Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photofil, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la boîte à outils du photographe On va faire un petit tour d'horizon d'un logiciel un petit peu particulier qui s'appelle Portrait Pro 18 qui est dédié en fait à l'amélioration uniquement des portraits Donc on va faire une petite présentation d'ensemble de ce logiciel Quand vous allez chercher une image, fichier, ouvrir, je vais prendre par exemple cette photo Il va commencer par détecter, vous voyez, les zones importantes du visage donc les sourcils, les yeux, le nez, la bouche et le contour du visage Ensuite il vous demande s'il s'agit d'une femme, d'un homme ou d'un enfant Donc là on va dire femme Donc selon l'image ça peut prendre plus ou moins du temps pour qu'il affiche les deux vignettes Alors vous avez avant, après, vous avez ici en permanence des petites informations Là je vais faire cacher en permanence de manière à ce qu'elles ne nous gênent pas dans ce tutoriel mais vous pouvez au moins pour les premiers temps les laisser afficher, ça vous donne des informations sur les outils Donc cacher en permanence, voilà La première chose c'est que dans la partie avant, vous voyez, il a mis des points pour indiquer en fait comment il repérait les contours de chaque zone Vous pouvez affiner cette détection automatique en déplaçant les points Par exemple là je peux remonter un petit peu ce point là pour bien encadrer le sourcil Plus vos zones sont précises évidemment, plus les corrections vont être fines derrière Voilà, alors c'est un logiciel qui est très facile d'utilisation Au moins dans ses fonctions standards, vous voyez que ici il me propose déjà une première correction C'est à dire qu'en fait il a affiné la peau essentiellement Et je vais avoir ici toutes les commandes qui vont me permettre de modifier le visage, le maquillage, l'éclairage, etc Donc ici dans sculpture du visage, voilà je peux faire, on va à nouveau cacher en permanence Je peux par exemple jouer sur la forme du visage C'est à dire que je peux grossir un petit peu mon visage, l'élargir un petit peu Alors là ça se voit par exemple au niveau du menton Si on compare avec ici, voilà, j'affine en fait Ou j'élargis le menton Vous pouvez de la même manière agrandir un petit peu les yeux Ou les rétrécir Forme de la bouche, même chose, le nez, même chose Donc encore une fois, plus ici vos repères sont placés précisément Plus le résultat va être probant Tête en avant en fait, ça vous permet de mettre un petit peu, de dissocier un petit peu la tête Du coup c'est ce qu'on fait souvent en portrait C'est à dire qu'on demande à la personne d'avancer la tête De manière à avoir quelque chose de plus élégant au niveau du résultat Vous voyez qu'au niveau de l'utilisation c'est vraiment un logiciel très simple Si je vais dans l'issage de la peau, même chose Je peux lisser les imperfections, les ridules, supprimer les pores, etc Supprimer la brillance quand il y en a, là c'est pas le cas Vous pouvez modifier, alors encore une fois, en partie l'éclairage C'est à dire en fait rediriger un petit peu les ondes Là si je me place en bas à droite Je vais éclaircir un petit peu cette partie par rapport à l'original Inversement, vous voyez si je remonte ici J'accentue un petit peu le contraste entre les deux zones Vous avez évidemment la possibilité de générer un contraste plus fort ou moins fort Donc tout dépend évidemment de l'effet que vous voulez rendre Si vous voulez durcir un portrait par exemple On augmentera le contraste Au contraire si on veut quelque chose d'assez doux On va choisir un éclairage plutôt uniforme Et on diminuera le contraste Même chose, couleur de la peau Ici, vous pouvez bronzer un petit peu votre modèle si vous le souhaitez Par exemple Le maquillage, alors on a plein de commandes dans le maquillage Par exemple le rouge à lèvres Là je suis sur un rouge à lèvres un petit peu rose Pour rappeler le ton de la fleur Je peux basculer sur quelque chose Voilà, de plus basé sur les rouges Vous pouvez augmenter la brillance et ainsi de suite Mascara, même chose sur les yeux Crayon à sourcils par exemple Si vous souhaitez redessiner un petit peu les sourcils Alors sur votre écran, je ne sais pas si c'est suffisant pour voir Là j'accentue un petit peu à chaque fois Pour que vous puissiez voir Ce n'est pas forcément très naturel au niveau du rendu Mais ça permet de voir un petit peu ce que ça va donner On va retrouver comme ça Alors à chaque fois vous refermez évidemment les petites boîtes comme ça Maquillage, voilà les yeux Alors les yeux, dans ce qui peut être utile Par exemple blanchir les yeux On l'utilise souvent, ça fait ressortir évidemment le regard Assombrir la pupille Et assombrir ou éclaircir l'iris Par exemple là je peux éclaircir un petit peu Les yeux, il faut vous méfier parce que ça donne très vite un effet pas naturel Par exemple si vous ajoutez des lentilles de contact C'est souvent, voilà Ça va souvent rendre un effet pas naturel Donc il faut vraiment, on peut diminuer l'opacité ici Vous voyez, il faut vraiment y aller en fait délicatement on va dire Pour éviter de vous retrouver avec un visage qui soit complètement artificiel Donc les lentilles de contact ça fonctionne Mais c'est vrai qu'il faut vraiment limiter l'effet que vous lui donnez Voilà, sinon vous obtenez vraiment des choses qui ne sont pas forcément très jolies Alors vous retrouvez comme ça d'autres catégories Par exemple la possibilité de recolorer les cheveux Bon là j'ai très peu de cheveux donc ça ne vaut pas le coup Pareil la recoloration des cheveux, il faut y aller en délicatesse Globalement donc c'est un logiciel qui va être très simple d'utilisation Quand vous avez terminé vos retouches, vous enregistrez ici l'image modifiée Donc soit en JPEG, en TIFF ou en PNG Vous avez pour ce logiciel plusieurs licences Alors là je suis sur le site portraitprofessionnel.com Ici la licence standard qui peut suffire Par contre soyez conscient que la licence standard, donc autour de 45 euros Ne traite pas les fichiers RAW Donc si vous voulez traiter les fichiers RAW Il faudra passer sur la licence 80 euros Par contre la licence à 150 euros est surtout utile Quand vous voulez utiliser le traitement par lot C'est essentiellement ça qui change dans cette licence C'est la possibilité d'appliquer à plusieurs images les mêmes réglages Donc c'est un petit tour d'horizon très rapide Encore une fois c'est un logiciel qui peut vous servir d'abord si vous faites beaucoup de portraits Si vous en faites peu, autant utiliser un logiciel de retouche d'image ponctuellement pour retoucher un visage Il faut donc avoir une bonne pratique des portraits pour avoir besoin de ce logiciel Par contre c'est vrai que ça fait quand même gagner du temps A condition encore une fois de faire vos réglages tout en finesse Pour ne pas vous retrouver avec des choses trop plates Où au final votre modèle perd tout son caractère Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu N'hésitez pas à vous poser vos questions dans les zones de commentaires Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photofile Merci d'avoir regardé cette vidéo !